bonsoir à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous le voyez on va essayer de modéliser en haut db une relation de plusieurs à plusieurs oui ce n'est pas toujours évident de savoir comment on va essayer de le faire ensemble j'espère qu'on va bien le faire donc ici comme on peut le voir sur l'image on a un produit qui peut avoir plusieurs catégories et on a une catégorie aussi qui peut avoir plusieurs produits dans ce cas on a une relation de plusieurs à plusieurs et dans une base de données relationnelles ici on a la création d'une table pivot alors qu'en db dans une base de données non relationnelles vous savez qu'on n'a pas de table pivot on n'a pas ce qu'on va faire ce qu'on va créer un nouveau et on va essayer de le faire ensemble donc là on va rentrer dans le dossier tutoriel et ici on va créer un projet donc on va créer un dossier pour ça on va on va utiliser que le produit s'appelle mon loose meaning meaning municip Glasho ượng paralyche ol et on va rentrer dans ce dossier Et là, on va faire notre installation. On va installer quelques dépendances. On va faire avec une express. On va installer express. On va installer... On va installer express. On va installer node mode. Et on va y aller avec ça. D'ici là, on vient dans notre package.deezer. On mettra ici notre script start. Là, on mettra node mode server.js. Parce qu'en fait, le fichier server.js sera notre point d'entrée. Ensuite, j'aime bien utiliser le type module. On va utiliser le type module. Pour faciliter les imports. Après, c'est une question d'habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un fichier... Et là, on mettra l'autre module à l'intérieur. Et là, on mettra l'autre module à l'intérieur. Et là, on va essayer de mettre en place le serveur. On va le faire rapidement. Donc là, on va importer express. Voilà. On s'est importé. Donc là, on déclare node app. Ensuite, on va déclarer notre port. Là, on ne va pas forcément avoir un fichier d'environnement. Et on va juste faire ça comme ça. Ensuite, on va écouter sur le port. Donc, dessus ou dans. Et là, on voit notre callback. Donc là, on a console.log. De. On va dire listen. On va dire. HTTP, un point, 127.0. Du point. Et on va lui mettre le port à... Quand on fait LPMStats, voilà. Le serveur est bien lancé sous ce port. On peut maintenant commencer le réseau site. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une connexion, d'avoir la base de... On va faire autre chose. Donc, pour faire la connexion à la base, on va créer un dossier qu'on va appeler, par exemple, Database. Et ensuite, à l'intérieur, on va créer un fichier qu'on va appeler DB.js. Dans le fichier DB.js, comment j'ai envie de faire ? On va créer une classe qui s'appelle Database. À l'intérieur duquel, on va créer une méthode qu'on va appeler Connect. Cette méthode-là s'envole, ça sera de connecter avec Mongoose. Donc, on va utiliser Mongoose Connect. Donc, on va importer Mongoose. Et donc, une fois dit, c'est importé, on doit connecter Mongoose avec un lien. Pour cela, au moins, je vais créer mon compte sur... Atlas, MongoDB Atlas en ligne. Pour ne pas avoir à gérer en local ou autre. Donc, comment il y a ma base de données qui en ligne. Là, je les crée. Si vous créez juste un cluster, comme ça, avec Create, ou sur la version gratuite. Une fois que ça, c'est bon, vous pouvez cliquer sur Connect. Connect. Connect your application ici. Et vous copiez ce lien-là. Et vous copiez ce lien. Par exemple, on va mettre ici. Post. Server. Voilà, c'est ça. Et là, vous devez juste mettre votre nom de base. Et là, vous devez mettre le nom de ce que vous voulez mettre. Donc là, tu as le nom de votre base de données. Là, on va mettre une base de données qu'on va appeler, par exemple, Mon gore, Mon gore, Mon gore. Mon gore, Mon gore, mon gore, mon gore, mon gore. On va l'appeler comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de créer la base de données qu'on va mettre. Donc, quand on crée un nom comme ça, ça va créer la base de données. Ensuite, je dois mettre mon gore de base. Je vais chercher mon gore de base. Je vais mettre là. Maintenant, on va utiliser ça ici. Et vu que c'est une promesse, on va l'utiliser ici. On va mettre une fonction. Et on va dire Console.log Database Avec Pour l'utiliser On va mettre ça. Sinon, on va mettre comme ça. On va prendre l'urée en paramètre. Et on va dire Console.log Et on va mettre avec le message de l'urée. Une fois que ça, c'est bon, On va exporter Ça. Donc, une fois que ça, c'est exporté, On va essayer de voir D'abord, j'avais oublié. En fait, je vais faire ça en statique. Je n'ai pas à extensifier ma classe Avant que On va l'utiliser. Donc, on met ça ici. Et là, en fait, Je vais utiliser Database. Donc là, Je l'importe. Là, je l'importe. Et là, je mets juste Connect. Donc, Vu que C'est en statique, Je ne peux pas faire Extensifier la classe Avant de faire la procession. Donc là, on va mettre Connect Et là, on va voir Déjà si c'est bon. Et là, Quand vous utilisez Le modèle module, On met dp ici. Mettez le .js, L'extension. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On dit la connexion A bien été établie. Mais on a une erreur. Ici. Ah, ici, c'est pas Bien, c'est le patch. Ok. Ok. Donc là, On a ici Le serveur qui est bien lancé. On a ici la connexion Qui a bien été établie Avec La base de données Atlas En ligne Ici. Ok. Donc, pour vérifier Les éléments De notre cluster On fait Browser Collection Et ici, On a les bases de données Qu'on a pour nous. Nous, on fait après Nos bases de données Mais quand on va faire Une insertion Ou un annoncement On va voir Que la base de données On a mis en place La connexion De nos bases de données Ce qu'on va faire C'est qu'on va créer Maintenant Un On va venir Maintenant On va créer Notre dossier Model Et c'est là Qu'on va créer Nos modèles Le premier modèle Qu'on va créer On va l'appeler Post Ok. Post.ugz En fait, C'est le modèle Des postes On va faire Post avec catégorie Je pense Que ça C'est le premier Donc On va importer Mon gousse On va faire Post Post Chima On va utiliser Le camelquise Égal Mon gousse Point Chima Et là On va utiliser Chima On va importer Mon gousse D'abord Et là On va mettre Le schéma De mon gousse Donc ici On va définir C'est bien sûr Un objet Le premier Élément On va dire Que c'est le nom Le nom Du post On va dire Que c'est juste Un stream Ensuite On a La description Du post Je vais aussi Un stream Ensuite On va voir Maintenant Les catégories Les catégories Les catégories Du post Donc ici Les catégories Ça c'est bon Tant qu'on a créé Notre chemin On va créer Notre modèle Donc on va créer Notre modèle On va dire Que notre modèle S'appelle C'est égal à mon 12 Modèle On va mettre Le nom du modèle Comme ça Et là On va le chemin Ok Ça c'est bon Et ensuite On va l'exporter Donc je pense Que ça C'est déjà bien On va faire pareil Pour le modèle On va revenir Plus un petit peu mieux Et c'est bien On va continuer La robe Donc je crois On va faire Un petit peu plus C'est bien Ici C'est une catégorie Ensuite La catégorie A un nom Et puis ça suffit Ici On va mettre Les postes Qui font référence A la catégorie Et ici La référence C'est C'est le nom Du modèle Le nom Du modèle C'est-à-dire Le nom Que vous avez mis Ici C'est ce même nom A qui vous devez Mettre en référence Ici Si vous ne mettez pas Le même nom Ça va créer une Donc il faut mettre Le même nom Qui fait référence Le modèle Ici Le modèle Qu'on appelle C'est-à-dire Catégorie Donc voici Le modèle Ici Là On le traite C'est-à-dire 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 Et on va essayer De s'expliquer Qu'est-ce qu'on va faire Ici Dans notre cas On a dit Qu'un poste Ici C'est écrit Pour le date Mais Voilà On va prendre En compte Un poste Un poste Peu avoir Plusieurs catégories Et une catégorie Peu avoir Plusieurs C'est-à-dire On peut avoir Un poste Par exemple Qui est Je ne sais pas Comment apprendre On a codé Avec du javascript Et dans les catégories Par exemple On peut choisir La catégorie Javascript On peut choisir La catégorie Express MongoDB Notch Est-on On voit Que le produit Peu avoir Plusieurs catégories Mais dans un autre Contexte aussi La catégorie Peu être liée A plusieurs Postes Plusieurs Postes Peu avoir La catégorie Par exemple Yages Donc ça Il y a Beaucoup De postes Qui peuvent avoir La même catégorie Et ça Ne pose Pas Des problèmes Donc on est Dans une situation De postes Et catégories De plusieurs A plusieurs Comment gérer Ça On va se dire Que lorsqu'on prend Un poste Le poste A un nom Une description Mais ça A une catégorie Qui est un tableau D'éléments Ok Ce tableau D'éléments En fait C'est un tableau D'id D'un catégorie Donc c'est comme Si on va lister Les id D'un catégorie Dans Ce tableau Là Et en fait Quand on met Ref catégorie Ici Ça permet de dire Quelle est l'idée Des catégories Du modèle Catégorie Ça nous permettra A partir De ces id Là De récupérer La catégorie Donc ça va Faciliter Un peu La requête C'est la même chose Qu'on fait ici La catégorie Aussi peut avoir Plusieurs postes Donc lorsqu'on crée Un poste Et qu'on dit Que ce poste A tel nombre De catégories On doit aussi S'il y a plus la catégorie Est liée à ce poste Donc c'est comme si On fait deux choses À la fois Et on va voir Comment on gérait ça Très simplement Et lors de la récupération Vous allez voir Que ça sera très facile Ça c'est bon J'espère que Le message est passé Même si c'est pour passer Avec l'exemple Qu'on va faire Vous allez sur Donc on a Donc deux modèles Qui ont été créés On va vérifier Un petit truc On vient au niveau De Atlas On va réfléchir un peu On a toujours pas Notre Tout ici Mais c'est pas grave On va On va essayer On va essayer De les utiliser Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va Créer nos routes Maintenant Donc on va Créer ici Une route Et dans Route On va pas s'embêter On va créer Route.js On va essayer De mettre Toutes les routes Dans le même endroit Ok Maintenant Qu'on a Toutes les routes On va Importer Express encore Ensuite On va dire Que Notre Route Je l'appelle Le route Égal À Express Proctor Comme ça Et là On ne peut pas De mettre Le R Majestue Ok Est-ce que Je dois Faire ça Comme ça On va faire ça Comme ça Et maintenant On va dire Route Point Get Bien Post Parce que La première chose Qu'on va faire C'est une création De poste Donc là On va mettre Ici poste C'est une API Restée Donc On va laisser Là-dessus Et là En fait On doit mettre Un callback Mais au lieu De mettre Un callback Je crois Que je vais Créer Un Contrôle Ok Donc Ça c'est bien Maintenant La route Qu'on a créée Ici Je vais Exporter Ma constante Route Pour pouvoir Utiliser Ça Pour pouvoir Exporter Toutes Les routes Donc Quand je viens Ici Je dis A mon application Utiliser Route Une fois Que je lui dis D'utiliser Route Je n'oublie pas De mettre Le point GS Sinon C'est pas Bon Quand je lui dis D'utiliser Route Ça va dire Maintenant Ce qu'il y a Ici Est utilisable Depuis Là-bas Donc Le callback Qui est mis Ici En fait Je vais juste Créer Un contrôleur Un dossier Contrôleur Où je vais Mettre Tous ces éléments Là-bas Tout ce qui C'est un callback De Marose Donc Ici Je vais Mettre Contrôleur Et là On va Cléer Notre premier Contrôleur On va L'appeler Post Contrôleur En fait C'est lui Qui va Gérer L'ajout De post La suppression De post La modification De post C'est lui Donc là Je vais Cléer Ma première Function Je vais L'appeler Post Post Contrôleur Et bien évidemment Il va prendre Un paramètre La requête La response Et là En fait Notre callback Qu'on fait On va Juste On va On va Mettre Ici Notre Contrôleur Et on va L'exporter Pas de Mettre Le point Juste Donc maintenant On est bien Maintenant On va tester Notre Contrôleur On va Voir On va On va Faire S.send On va Juste Mettre Bonjour On va Voir Ce que ça Nous On vient Juste Au niveau Postman On crée Une url Et là On met Notre Qu'est-ce L'util Post 127 Donc Post Comme ça On ne l'est Subut Pour Admin On n'oublie Pas Dans notre Aider On va Que notre Content C'est Application Et en fait La donnée Qu'on veut Retourner Si on veut D'utiliser On va Mettre Accès Ensuite Quand on Vient Ici On n'oublie Pas On n'oublie Pas Notre Body Parcer Donc Je vais Récupérer Body Parcer Parce qu'en fait Si on ne Récupère Pas Body Parcer C'est Qu'on Peu Avoir Le To C'est Qu'on Peu Avoir Problème C'est Qu'en Fait Notre Donnée Qui Arrive On ne va Pas Bien L'interpréter Donc On va D'une Que Body Pas Se Récupère Des Données Diz Comme Ça Ok Après On peut Utiser D'Ou URL En code Aussi Ensuite On Viendra Dans Notre Baudition On Choisit Bien On Va Pas Point Ça Au Le Monde On Va Juste Point Du Raux C'est Notre 10 Et là On Dira Qu'en Fait Qu'est Ce qu'on veut On Vait Créer Un Post Le Monde On Apprend A S'emmerder On A Pas Faut On Va Juste Test Notre URL Et On Va Bien Que Notre URL Nous Retour Bonjour Donc Ça veut Que Notre Contrôle Qui fonctionne Très Bien Et Ça Nous Retour Bien Bonjour Ok Ça C'est Bien Ensuite Ce qu'on Va Faire C'est Que Notre Post A Un Nom Donc Un M Ici C'est Utison Donc Fait Attention Ici Un M On Va D Le Post C'est Comment Apprendre Comment Sulturer Une BD En De Ok Ça C'est Le Nom De Mon Post La Description La Description Il Il Faut Suivre La Chaîne Post Ok Ça C'est La Description Et En Fait Ici On Est Sensible Mettre Les Catégories Le Catégorie On doit Mettre Un Tableau D'Aid Comme Je vous L'avais Dit Donc Ici Ce qu'on Va Faire Faire Ce qu'on Bon Ce n'est pas grave Ce qu'on Va Faire C'est On va Voir D'abord Si on Arrive Récupérer Les Données Qu'on Mène Pour Occuper La Donnée Qu'on Récupère Dans La Requette Donc C'est La Variable REC REX Point Body Point Point Body Tout Simplement On va Voir Ce que Ça Nous Retoure Donc Logiquement Ça De Parait Que Vous A Envoyer C'est Un REC Point Body Donc Ce que Nous On Va Enregistrer Ça Dans Notre Post Donc On Va Utiliser Le Post On L'importe Et On Va Utiliser La Méthode Create Et Maintenant Nous On Va Mettre Point Body Ok Une fois Qu'on Fait Ça Ça Doit Mais Vous Save Que Create Comment Appeler Ça C'est Une Messe Donc Ce que L'on Va Faire On Utiliser Async E-Wate Et Là On Va Dire Que Post C'est Dégale À Ça Et Ensuite On Va Dire Ress Point Sink Point Dizone Si Vous De Post Là Je Bien E-Wate Ok Ouais Ça M'arrive Beaucoup C'est Mon Extension Qui M'ajoute C'est Tout Là Ok Mon Modèle Ici A Un Petit Souci C'est String Ici String Là On Est Bien Ok Donc Quand On Vient Ici Et Qu'on Re Commence Cette fois Si Ça Enregistre Bien Dans La Base Et Vous Voyez Ça Nous Donne L'idée De La Donner Qui A Enregistrée Donc C'est Qu'on Vient D'arriver On Vient D'arriver Un Post Sans Catégorie Pour Le Moment On Va Voir Comment On Va Gérer Ça Mais Vous Quand Je Faire Le C'est Ce Qui A Enregistré Dans La Base On Vient Sur MongoDB Atlas Ici Pour Vérifier Si Notre Donnée A Bien Enregistrée Donc Notre Base Util S'appelle MongoDB Mon Tutor Donc On Clique Sur Ça Et On Voir Qu'on A Un Post Ici On A Une Table Post Ici Une Collection Post Ici Il Ce qu'on Va Faire Ce qu'on Va Faire C'est Qu'on Va Créer Une Collection Qu'on Va Appeler Catégorie Et En Fait Avec Cette Collection On Va Insérer Une Donnée On Va Dire Que On A Un Post Une Catégorie Même Qui A Pour Nom Par Exemple Réages Ok On Va A D On A Une Outre Catégorie Par Exemple Qui A Nom Pas Comme Ça On 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 va On va Juste Que La Catégorie C'est Réacte On va créer une autre catégorie. On va l'appeler « Notions ». Alors, on a deux catégories. Donc, vous voyez qu'ici maintenant, on a les deux catégories. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les identifiants maintenant. Et on va mettre dans ce tableau. Donc, on passe l'identifiant des catégories ici. Et on va prendre la deuxième catégorie. Et on va passer sur l'identifiant ici. Une fois qu'on passe l'identifiant, c'est comme si on disait qu'on veut que ce poste-là ait les catégories avec cet identifiant et cet identifiant. Cette fois-ci, on le fait. Quand on lance, on voit bien maintenant que ça nous retourne le poste avec les catégories qui sont assignées. Ok. Donc, ici, on a ici les postes. Ici, quand on voit, on voit que maintenant, ce poste-là a les catégories avec les identifiants. Qu'on voulait très bien. Donc, on va supprimer le premier parce qu'on a besoin de lui. Donc, on a le deuxième qui marche très bien. Ok. Donc, maintenant, on arrive à créer. Mais quand on crée, vous voyez quelque chose. Quand on crée, on sait que le poste a plusieurs catégories. Mais quand on revient dans catégories ici, on voit que les catégories, on ne peut pas savoir, par exemple, la catégorie Réagesse, il y a combien de postes qui sont liés à cette catégorie. Donc, on va essayer de faire une mise à jour de la catégorie lorsque un poste est assigné à une catégorie. Donc, lors de l'ajout, on va essayer de faire ça. Pour faire ça, on va dire que, en fait, la catégorie, le modèle catégorie, bien sûr, je n'oublie pas d'ajouter du point GES, point update menu, comme ça, on connaît bien ça. On va lui dire, on va lui dire, il faut update, en fait, je vais écrire le GESP, post, point update menu. Merci. 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 le poste qui est là c'est comment structurer et c'est une bdn je crois que j'ai écrit un bd comment structurer une bd une bd mon goût c'est là comme ça c'est vrai les catégories ont été ajoutés mais les catégories qui sont ici on veut partie de la collection on ne sait pas quels sont les postes qui sont liés qui ont qui ont par exemple la catégorie donc ce qu'on va faire c'est de lui dire de mettre à jour les documents qui sont là en leur disant si votre id est dans le poste comme catégorie si vous pouvez voir poste.catégorie donc poste.catégorie si vous imaginez c'est un tableau donc un tableau d'identification donc il va mettre à jour tous les comment appeler ça toutes les catégories ayant leur id dans ce tableau d'id et il va ajouter le champ poste ici et va ajouter le poste comme ça et c'est ça qu'on a essayé de définir ici dans le modèle en lui disant qu'on a un poste ici qui fait référence au poste et qui est un tableau ici donc on va faire un exemple que vous allez mieux comprendre donc maintenant on va refaire l'exemple et avant de refaire l'exemple on va supprimer le poste qu'on a déjà pour avoir un nouveau poste et puis ça sera plus clair donc on va pas faire la même et on va mettre une BD ici et on va lancer et quand on lance cette fois-ci vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui a changé mais on va regarder dans Atlas et on va voir ce qui a changé vous voyez ici on a un poste qui a toujours les catégories ici sous forme de tabou des citations et ici au niveau des catégories on a ici les éléments qui sont là qui n'ont pas vraiment changé ok je crois qu'il y avait une URL syntaxique ici là je dois mettre ça comme ça et ça comme ça je pense que c'est ça on récapitule on met l'objet le premier objet ici et on met le deuxième objet ici voilà ça c'est bon donc pour s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises on supprime encore le poste qu'on a et on commence voilà on commence ok on vérifie maintenant on a toujours vérifié donc ici quand on revient à nos boutons on se rend compte qu'il y avait un premier problème je devais mettre le underscore idc ensuite je devais mettre le direct ici pour faire le catégorie update menu bon donc une fois que ça se fait on va essayer de le responses et cette fois-ci je vais choisir 1,2 l'épreuve non Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. donc on a tout ce qu'on a mis en revenus, on fait ça, on vient ici, on l'actualise, on voit bien qu'on a notre poste, on vient maintenant dans la catégorie, on voit maintenant que les catégories ont été modifiées, donc ici, on a une catégorie ici qui a été modifiée, on a une catégorie ici qui a été modifiée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle catégorie, que je puisse y avoir un peu la différence, donc je crée une nouvelle catégorie que je vais appeler par exemple PHP, ok, et mon poste que je vais créer, je vais dire ici, je vais écrire ici, apprendre le PHP, et là, au lieu de mettre l'ID de Riad ou de PHP, on ne va pas faire ça, et derrière d'une autre cellule, l'ID du PHP qu'on va prendre, et qu'on va venir mettre ça ici, et le deuxième qu'on va l'envoyer. Donc c'est comme si on lui disait, on veut que ça, ça ait la catégorie PHP, ok, on va faire, ok, donc ça nous crée un nouveau poste, quand on vient dans les postes, on voit ici qu'on a un nouveau poste qui est là, qui a une catégorie ici, ensuite, on vient dans la catégorie ici, on descend, on voit qu'on a une catégorie PHP qui a maintenant des postes, mais en l'occurrence un seul poste, et les autres là ont toujours un seul poste qui fait référence à l'autre, c'est le premier qui a été fait, comment apprendre à structurer une bédé, donc il faut être un peu ici. Maintenant, ce qu'on va faire, pour conclure, on va maintenant récupérer la liste des postes et la liste des catégories. Donc là, on va faire export, async, function, postcontrôle, ici on va dire index, on va dire index, et on va lui dire tout simplement, post, qui nous fait tous les postes. post.find Donc là, on va mettre une route bien. bien sûr, par rapport à ça, donc, on va créer une route, on va dire get, bien sûr, on regarde, dès qu'on est en train d'écrire une API rest, donc une API rest, respecte un certain nombre de principaux, donc là, et là, je mets ça ici, et je l'importe. Ça c'est bon. Maintenant, je vais venir ici au niveau de post.find, et en fait, là, je vais venir faire une requête, et voilà, je vais lui dire de me retourner les postes, pas les catégories de post. Et ici, on peut voir la liste des postes, on a un premier poste qui est là, qui est comment structurer une BD, et le deuxième poste, c'est apprendre PHP. On voit ici que la liste des catégories, c'est un ensemble d'identifiants, c'est pas très intéressant à exploiter, ou lui qui va utiliser l'API. Donc ici, on va utiliser quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Donc ici, au niveau de notre fin, on peut lui ajouter, en lui fournissant le nom du modèle qu'on veut afficher les données en boutique. Donc, le modèle s'appelle ici, catégorie. Pour garder à l'idée, le modèle, son nom, c'est par rapport à là. Donc, c'est ça qu'on veut. Si vous avez mis Moussa ici, ça doit être Moussa. Donc là, quand on va mettre catégorie ici, on va mettre juste, on essaie de voir maintenant, quand on essaie de récupérer, on va garder un oeil sur cette partie. Là, j'ai une erreur. OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK, on peut le faire de deux façons. Je vais utiliser la deuxième façon. Là, je vais mettre Paf. Là, je vais mettre... On va essayer ça comme ça. Ça fait toujours la même chose. OK, donc ici, le nom du modèle, je l'ai mis, mais ça ne passait pas. Donc, j'ai dû mettre ça, en fait. Je ne sais pas si c'est par rapport pour faire que j'ai mis catégorie ici. Ou si c'est le nom qui a été mis ici. Donc, faites très attention à cela. Donc, quand on fait ça et qu'on vient ici, qu'on lance, vous pouvez voir maintenant qu'on a le poste, mais la catégorie ici. Au lieu d'avoir un tableau d'identifiant, on n'a pas un tableau d'identifiant, mais on a un tableau d'une catégorie même. Donc, on a l'objet ici. Donc, on a l'identifiant de la catégorie, on a le nom de la catégorie et on a les postes qui sont liés à la catégorie. Bon, là, je ne sais pas si c'est très intéressant d'avoir les postes qui sont liés. Mais en tout cas, si vous voulez les enlever, ce n'est pas très compliqué. Vous utilisez l'autre manière de le faire. Au lieu d'avoir ça comme ça, vous pouvez juste mettre ici un objet et vous mettez ici « paf ». Vous pouvez juste mettre un paf comme ça et en mettre ici « catégories ». Et là, vous pouvez select les champs qui vous ont vu. Donc, le champ qu'on veut, par exemple, au moins le champ, quels sont les champs qu'on veut déjà ? Le champ « nim » ? Je pense que ça suffit même. Donc, quand on fait ça, il commence, on a les catégories, mais en fait, on a juste des différents noms de la catégorie. Et si tu peux les autres. Donc, on peut voir ici pour le deuxième élément, on a la catégorie PHP. Donc, ça, c'est une donnée qui est intéressante à être exploitée au niveau de Fontaine. On va maintenant essayer de récréer la liste des catégories. Donc là, on va changer de contrôleur, bien sûr. Donc, on va créer un contrôleur ici. On va appeler « catégorie ». On va créer un contrôleur. Et là, on va juste faire « exporte » « catégorie ». On va créer un contrôleur. « index ». « index ». La requête. La réponse. Ça, on ne va pas l'utiliser. Donc, ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « poste catégorie ». Donc, on va récupérer la liste de toutes les catégories. Et on va mettre ici « catégorie ». On va appeler le « model ». On n'oublie pas de mettre le « .gs ». En tout cas, pour ceux qui vont utiliser, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ici, on n'oublie pas de mettre notre « async » parce qu'on va utiliser « wet ». « .find ». Ça, je pense, ça donne retourner la liste de nos catégories. Donc, si je fais « rest ». « nos catégories ». Ça donne retourner la liste de nos catégories. Là, ce contrôleur-là a été créé. Je peux l'utiliser cette fois-ci. Au niveau de ma route, ici. Je vais créer une route qui est « get ». Ça va permettre de récupérer la liste des catégories. Donc, ici, je vais utiliser le contrôleur, ici. Et je vais l'exporter. Et l'importer. Donc, quand je l'importe, c'est l'importer. Donc, on va tester ça. On va voir si on arrive à voir nos catégories. Donc, ici, on en place par « catégories ». Vous voyez, on a la liste de nos catégories. On a la catégorie « react ». Ok. Ensuite, la catégorie « mode GS ». Ensuite, la catégorie « PHP ». Mais comme vous pouvez le constater, ici, on a les postes qui sont assignés à ces catégories-là. Ok. Mais, ça nous retourne un tableau d'identification. Et comme on l'a fait pour l'autre, on va utiliser « populate » pour avoir les données. On ne veut pas seulement avoir l'ID. On peut avoir l'ID. Mais, on veut aussi avoir les autres données. Donc, on veut l'ID. Et, comment on dit ça ? Et le nom de la catégorie, etc. Et toutes les autres données qu'on souhaiterait avoir. Donc, comme toujours, on veut ajouter « populate ». Cette fois-ci, je fais bien attention. Je mets « poste » avec « s » comme ça. Parce que j'ai mis « poste » ici. Dans la catégorie, ici, j'ai mis « poste ». Et puis, parce que dans la base, il est aussi « poste » avec « s » comme ça. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Comme ça, ça a été fait. Donc, quand je vais venir ici, vous allez regarder un œil sur ça. On voit que ça nous retourne les postes. Mais, ça nous retourne toutes les informations des postes. L'identifiant, le nom, la description et ces catégories éventuellement. Si vous avez envie d'utiliser ces catégories ou pas, vous avez la manière de le faire comme je vous ai déjà montré. Au niveau de « populate » ici, au lieu de faire ça directement, vous pouvez créer un objet ici. Vous mettez le « pass » et vous mettez ici. « poste » et là, en fait, vous pouvez cliquer « select » et vous dites les éléments que vous voulez avoir. Par exemple, j'ai envie d'avoir le nom, la description et c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas avoir les autres informations, c'est-à-dire les catégories qui sont liées à ça. Donc, je mets ça. Et là, j'ai ma catégorie qui est « RealJS » et j'ai les postes qui sont liés à « RealJS ». Donc, ici, dans mon cas, j'ai un seul poste qui est lié à « RealJS ». Donc, on a « Comment structurer une BD » ici. On a le nom et la description. Donc, on a plus la liste des catégories. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, ceci étant, je pense qu'on a terminé avec notre application qu'on voulait faire. On récapitule. On essaie de mettre en place une relation plusieurs à plusieurs entre les postes et les catégories. Donc, on va créer un premier endpoint qui va nous permettre de créer un poste et en associant aussi les catégories qui vont avec. On va créer un endpoint qui permet de récupérer les postes avec ces catégories. Et on va créer un autre endpoint qui permet de récupérer la catégorie et ses postes. Donc, une fois que ça a été bien compris, je pense que le tutoriel est terminé. J'espère ne pas avoir été trop rapide pour vos explications. Comprenez-moi, je ne peux pas m'attarder sur toutes les explications. Sinon, la vidéo sera très longue. J'espère que ça vous a été utile. Et puis, on se dit à la prochaine.